salut à tous bienvenue dans ma nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un cachet avec Adobe Illustrator surtout un cachet curvilé, c'est-à-dire écrire un texte comme ça et dans l'autre sens également c'est hyper hyper simple vous pouvez faire un cachet avec vous pouvez faire autre chose avec que le cachet allez on va démontrer ça donc j'ai lancé mon Illustrator ben je m'amusais à faire des trucs comme ça je vais déposer ça ici bien la première des choses déjà c'est qu'on doit se rassurer quand on va faire on va prendre le texte ou écrire on va se rassurer est-ce que au niveau des préférences est-ce qu'on a décroché quelque chose donc je vais prendre l'outil texte pardon pour moi l'outil ellipse je maintiens shift et alt pour que ça se fait à partir de son centre sinon je maintiens shift uniquement donc je vais venir au niveau des éditions préférences je cherche préférences dans préférences je cherche quoi ? les préférences du texte bien sûr donc je vais chercher ça et je vais chercher à décocher ça chez vous il faut décocher déjà remplir le nouveau les nouveaux objets de texte de substitution en fait par défaut c'est cocher ou décocher c'est tout ce dont vous avez besoin de faire pour l'instant pourquoi on va décocher c'est ça qui va nous permettre de d'annuler peut-être quelque chose d'annuler les contours parce qu'après on va on va les remettre je vais annuler ça c'est pour avoir juste le comment on appelle ça c'est pour avoir un contour comme ça un contour avec du tracé voilà c'est le mot donc on va aller venir ici au niveau du texte on va chercher on va cliquer plus gauche en français pour sortir les paramètres du texte en purguerine comme ça donc on va cliquer on va revenir on peut se placer sur n'importe quel angle ici pour commencer à cliquer c'est pas à l'intérieur ni à l'extérieur c'est juste sur le contour on clique et on attend on va saisir ce qu'on va saisir ce qu'on a envie de saisir par exemple si je dis par exemple Kinsako excusez moi is the the best teacher par exemple je sais pas students is the best of of all the time par exemple c'est juste un exemple donc il y a plusieurs manières de faire tourner celui-là mais comme nous sommes en illustrateur c'est plus ou moins vectorial je vous l'avais dit il faut utiliser les outils qui vont avec donc on va prendre le deuxième outil sélection direct sélection direct on clique on aura accès à ces deux éléments là ce sont ces deux éléments là qui vont nous permettre d'avoir accès à quelque chose donc on prend le deuxième objet le deuxième outil c'est l'outil de sélection direct c'est lui tu vas directement quand on clique on a accès à ces deux éléments là en fait dès qu'on envoie le curseur au dessus il y a une flèche qui va sortir pour aller de gauche de la droite ou de la droite ou de la droite vers la gauche c'est celui-là qui va nous permettre de délimiter en fait et de faire tourner également notre texte dans un sens plus complexe attention il faut surtout pas cliquer au contour il faut cliquer juste sur l'élément là là c'est celui-là qui va vous permettre de faire tourner votre texte comme ça donc voici le king is the best on sait que tout ce n'est pas dans le bon sens donc il faudra le remettre comme ça si on envoie on le dépasse il va supprimer donc du coup on peut prendre le deuxième là pour lancer l'ouverture attention voilà ok je pense qu'ici c'est bon et on peut revenir pour le faire tourner dans ce sens là very good maintenant il est là ça c'est bon si il y a quelqu'un qui souhaite faire un élément comme ça avec du fond là pas de problème je vais vous montrer après mais on va essayer de l'écrire dans l'autre sens vu qu'on veut l'écrire dans l'autre sens il y a deux méthodes la première méthode serait si on le fait rentrer on glisse celui-là contre z attention pour le faire rentrer dedans on peut avoir mais on va le laisser bloquer comme ça et je vais l'écrire autre chose d'ici donc je reprends le premier outil j'avais déjà montré les propriétés de raccourcier pour dupliquer je maintiens ALT j'ai duplié ça j'ai un bacheté jusque là une senteur est un élément purement vectoriel je prends je le mets à sa place c'est une façon maligne je viens au niveau du texte dans le texte je cherche quoi menu texte je cherche texte curviline option de texte curviline je coche l'aperçu pour voir il y a plusieurs formes maintenant 3D impostations et ainsi de suite mais je reste en arc ancien et les lignes de base je maintiens je le mets au centre c'est bon après vous allez voir pourquoi et les espacements automatiques je veux le faire manuellement si vous voulez l'inverser dans l'autre sens vous cochez cette cage de la symétrie tout simplement qui ne sera dans l'autre sens et on fait OK c'est bon et puis je peux revenir là c'est une possibilité pour le faire tourner dans ce sens mais je peux prendre l'outil texte toujours texte curviline je peux faire celui là si je souhaitais écrire par exemple si je ne souhaite pas écrire et puis voilà je prends le premier outil j'ai fait celui-là et le signe de bord je peux double cliquer pour avoir accès il fait contrôle A le texte sera sélectionné cette fois-ci donc je peux écrire autre chose OVOLMI par exemple je ne sais pas je sais que ce n'est rien mais on va juste écrire comme ça MDI par exemple et je le prends je peux prendre le premier outil pour le faire tourner dans l'autre sens si je souhaitais mais l'essentiel c'est de savoir vraiment écrire dans l'autre sens que la question le naît souvent OK donc celui-là il est étant donné comme ça si je veux toujours continuer à écrire je peux plutôt cliquer là-dessus je peux prendre le texte je peux cliquer ok je peux continuer à saisir je peux continuer à saisir le mot je peux en le tenir et je peux le tourner comme ça parfait maintenant j'ai ça j'ai cette forme donc si je veux accompagné par des textes comme je parle ou par des contours qu'est-ce qu'il faut ? tout simplement je vais prendre Beauty Ellipse je viens au centre ici puisque le Beauty Sharp c'est le climat victoriaux il y a une croix qui va sortir ici je me place sur cette croix j'ai fait clé gauche et je mets un Shift Alt pour que ça grandit de tous les sens à partir de son centre de rivière OK je masque le fond de remplissage j'active son contour je donne 2 ou 3 je prends le premier outil je peux pas le toucher des ensignements et le centré parfait donc ça c'est déjà bon je prends également la même chose l'outil Ellipse je viens au centre au centre par rapport à l'autre je mets un Shift Alt parfait je prends 2 premiers j'utilise le versionnement et puis voilà voici mon cachet si je veux mettre un Ellipse ou un élément de symbole je viens d'intérieur symbole et là il y a des éléments maintenant à mettre si c'est le logo si c'est le module ainsi de suite et les icons de rivière par exemple si c'est le logo je le suppose et je peux prendre celui-là et je le pose ici j'attends un peu OK parfait je vais démasquer je prends le premier outil et je peux maintenir le Shift Alt pour la vue de tous les côtés voilà je vais débloquer ça je vais aller le voir tac parfait je vais dupliquer ça et je vais mettre au centre je vais dupliquer également le mettre ici OK lui il a grandi il a supposé que c'est le logo du cabinet et il me faut mettre un texte le cabinet va me recommander un texte ici tout ce dont je devrais faire, c'est de prendre du texte simplement, je commence à écrire par exemple groupe groupe andy tout simplement, c'est juste un exemple on dépose ça ici s'il veut mettre le contact de l'objet, ctrl 2, A plus 224 610, 0,2 412, 46 on prend le premier outil et puis on dépose celui-là parfait donc c'est juste un exemple voici un exemple que je cachais par exemple avec un texte qui revient et puis c'est bon on peut l'arrésistrer en png pour ne pas qu'il y ait du fond ou d'un pdf par exemple et puis voilà vous pouvez aussi utiliser des éléments avec des fonds comme ça aussi c'est pas mal donc c'était tout pour cette vidéo de cachet que vous donnez avec Illustrator j'espère que vous avez compris si ce n'était pas du cachet par exemple on pouvait juste enlever ses comptes on pouvait enlever ses comptes on pouvait enlever ses comptes on pouvait dupliquer ça pour garder ok si c'était pas du cachet par exemple on pouvait enlever juste les éléments là et puis voilà on dépose celui-là un peu plus en voir et puis voilà on supprime ça et puis voilà vous pouvez avoir comme ça des éléments donc voilà la possibilité de créer un texte comme vous voulez alors c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas de liker commenter et de partager on se reprend la semaine prochaine si tout va bien à bientôt